Envier et souvent critiquer le statut du personnel de la CPS a déjà été remis en cause l'année dernière. A l'époque c'est un point particulier de la convention collective qui pose problème. L'article 35 sur les congés administratifs payés par la caisse à ses agents. Le gouvernement souhaite alors annuler cet avantage pour une économie de 30 à 40 millions de francs. Mais c'est un échec. Le dossier rebondit fin 2014 au cours des négociations sur le retour de l'Etat dans le financement du RST. Parmi les conditions demandées par la France, celle de finaliser la renégociation de la convention d'entreprise CPS et de dégager des gains de productivité. Cette demande, le président du conseil économique et social a été amené à la commenter il y a 15 jours devant les élus de l'Assemblée. Et pour lui, elle n'aurait aucune raison d'être. C'est un établissement privé à caractère service public. Donc c'est bien privé, c'est pas territorial ni État. Donc l'État ne peut pas signifier... Ne peut pas imposer. Donc à faire des réformes internes. Aujourd'hui, malgré l'avis défavorable du CESC, le tout nouveau ministre de la Santé n'exclut pas de rouvrir le débat sur cette convention collective. Mais à plus ou moins long terme. Cette convention existe depuis déjà un certain nombre d'années. Ce n'est pas une condition par rapport à cette convention RST avec l'État. Mais il faut faire évoluer quand même un certain nombre de choses à la CPS. Le gouvernement, qui a malgré tout décidé de temporiser en annonçant officiellement qu'il avait fait retirer le paragraphe concernant la CPS du texte de sa convention avec l'État. Un geste d'apaisement peut-être, à destination des grévistes inquiets pour leur avenir.